Foudros qui est un mecha créé par un jeune prodige. On y va, le pro-chevalier dans son armure est insolente. Protéger l'humanité grâce à la puissance du chasseur de titans. Il y a ce que l'armée a fait, puis il y a ce que ce... je ne sais pas qui. On y va, l'ascension de Foudros. Cette fois-ci, je vais protéger le monde. Ça se passait à Tokyo, ça ? Oui. Docteur Reiner, monsieur, tout est prêt. Nous devrions commencer les tests sur le terrain immédiatement. Il commence à se faire tard. Préparons plutôt ça pour demain. Nous avons déjà effectué tous les tests préliminaires sans aucun problème. Retirez simplement votre système d'authentification et je pourrai terminer d'ici ce soir. Vraiment, vous savez très bien que je ne le permettrai pas. Vous allez devoir attendre jusqu'à ce qu'on sache à qui on peut se fier dans ce bas-monde. Oui, mais qu'est-ce qu'il fabrique ? Flage spéciale, le quartier de Kimura fait en ce moment l'objet d'une attaque soudaine. Ici, oh non ! Les forces militaires sont en route. Gardez votre calme. Évacuez vers le bunker le plus proche. Papa ! Yuki, qu'est-ce que tu fais ici ? Viens, on doit partir. Il y a un titan pas loin. Un kaiju. Non, on va tant, je m'en occupe. Là, on est dans Pacific Rim. Yuki ? Attends, mime, mais qu'est-ce que tu fais ? Utilisateur vérifié et authentifié. Accès complet au système autorisé. Bienvenue à bord, Yuki Otoma. Tu sais qui je suis ? Affirmatif, tous les descendants directs du docteur Otoma, Kaizu, font partie des utilisateurs vérifiés. Ok. Avertissement, titan ennemi détecté début de la séquence de lancement. Attends. Ah mais c'est Rohana. Pas Rihanna, mais... Poison Ivy. Ah bah maintenant, je suis un authentique mecha. J'ai bien aimé, moi, Pacific Rim. Je sais que c'est pas des films extraordinaires, mais... C'était un peu sombre. J'aurais aimé un peu plus de... Oh, ça c'est un truc à tête chercheuse. Oh oui, mais alors là, c'est une autre histoire. Voilà, j'ai dû... C'est plus du tout le même gameplay. C'est revenu comme ceux d'avant. Voilà. Peluche, il était... Poiluche, il était très différent. Ah, raté. Attends, j'ai une attaque chargée que je ne connais pas. Ça me permet de... Bon, terminé, Rohana. Excellente nouvelle. Le robot est venu à bout du titan. Peut-être que c'est notre nouveau héros. Mais la première mission, toujours facile. Ouf, on a réussi. Mission accompli pilote. Nous formons un duo de choc. Test de terrain terminé, monsieur. Tous les systèmes sont opérationnels. Joli Cobain, ou un vieux. Retrouver le docteur, on a du pain sur la planche. Oh, ils ne savent pas. Le docteur, oh, Thomas a rajeuni. C'est un enfant, mais quel drôle d'effet secondaire. Il complètement la ramasse. Mais c'est son enfant, imbécile. Toujours est-il que cette situation pourrait tourner à notre avantage. Le défi du jeu devrait de casser le moins le décor possible. Ah, mais non. Ouais, c'est vrai qu'il est possible qu'il y ait des achèvements. Je crois qu'il ne le compte pas. Il compte les combos qu'on a fait, les machins. Mais ce serait... Ça enlèverait peut-être un peu du côté... C'est un jeu défoulatoire. Je ne sais pas si le mot défoulatoire existe. Désolé. Yuki. Et ensuite, j'ai fait une entaille comme ça. Et après, bah, du calme, tu crois pas que tu vas un peu trop vite, là ? T'inquiète, papa. Foudros et moi, on est inarrêtable. J'espère ne pas te décevoir. Oui, oui, vous vous transformez. Formez une belle équipe, ça ne fait aucun doute. Mais alors, pourquoi tu ne fabriques pas des armures pour tout le monde ? On pourra arrêter les kaijus une fois pour toutes. C'est vrai, mais si jamais une armure tombait entre de mauvaises mains ? C'est exactement pour cette raison que j'ai fait en sorte que seule notre famille puisse manœuvrer celle-ci. Et puisque je suis coincé dans ce fauteuil roulant, Eh bien, je suppose que je vais devoir te laisser faire, pas vrai ? Ne t'inquiète pas, papa. Je vais prendre soin de Foudros. Ah, on a fait une dynastie de gens qui ont un pouvoir. Absolument. Vraiment. Alors, tu pourrais peut-être m'expliquer pourquoi sa nouvelle peinture est rayée, ici ? Euh, alors, donc, en fait, euh... Excusez-moi de vous interrompre. Euh, oh, docteur Renner, j'imagine que vous avez veillé au grain. Oui, tout est sous contrôle. Est-ce que le docteur Renner va prendre le contrôle ? Il est temps que nous entamions notre prochaine mission. Moi, je veux passer un peu plus de temps avec papa. Mais quel bon garçon ! Ça va aller, Yuki. Je vais t'attendre. Ok, alors, je reviens tout de suite, papa. Palékena, port. Continue. Ah, oui. C'est là qu'arrive... Euh, Gorogo. Gorongo. C'est rageant. Où sont nos renforts ? Voilà, oui. Il faisait face à l'armée et j'ai décidé d'arriver. J'ai déjà fait cette mission-là, mais en tant que Gorongo. Et voilà. J'ai dû battre Foudros. Et maintenant, c'est une histoire alternative. Gorongo, la colère. Utiliser la lame divine, comment on fait ? Mon défi, c'est d'utiliser la lame divine, c'est quoi ? J'ai raté. T'en vas pas, j'ai un petit truc pour toi. Voilà. Ouh, cool. Ouais, ça n'a plus rien à voir. Je sais pas, le poiluche, je l'avais pas. Je l'ai peut-être toujours pas. La particularité du maniement. La philosophie qu'il y a derrière. Là, c'est du très classique. L'autre, il est énervé. Mais c'est une espèce de divinité volcanique. Ah, voilà, Giga Man. Giga Man. Eh, mes petits petits-toi. Oui, vous êtes... Mais c'est vous, c'est Giga Man. Eh oui, j'ai repris du service. Il a un petit ventre. Vous étiez plus mince dans mes souvenirs. Exactement. Eh bien, c'est un honneur de faire votre connaissance. Mais je n'ai pas que ça à faire, là. N'en dis pas plus. Boutons-lui les fesses ensemble. Mais je voulais dire... Bon, ok. Mais évitez de vous foire. Non, mais pas que le vieux. Le vieux, tout de suite. Non, mais le mec, il a 27 ans. L'ancêtre. Ah, mais là, il... Ouais, du coup... Ah oui, je peux taper l'autre par inadvertance. Je dois faire gaffe. Il y a du... Et puis, tir... Tiramis. Oh, mais tu vois là. Maintenant, je peux en profiter pour prendre des choses et faire des petits cadeaux, comme ça. Oh, l'autre, il l'a attrapé au vol. Mais alors ? Mais trop fort. On peut se passer des bâtiments, comme ça. Je vais prendre celui-là. Ça me plaît. Aïe. Rater. Ah non, on détruit tout. Mais c'est une pure fantaisie. Il ne faut pas voir ça. Non, mais laisse-moi... Ouais, ralentis-le que je puisse... Pas à ne pas rater. Bon, on va retourner à l'épée. La bonne vieille épée. Je n'ai pas rêvé. Je me suis pris une attaque. Ah, j'ai eu beaucoup de mal avec du poiluche. Là, je suis très détendu. Je me promène. Et c'est intéressant. J'aime bien quand il y a... Du coup, il faut vraiment apprendre une... Regardez ces diamènes. Impossible. C'est vraiment lui. Quelqu'un a pu filmer ça ? J'ai fait un clip, vite. Viens par ici. Redonnons un peu d'espoir à tous ces gens. Ah, ben voilà, c'est le truc. Gorongo, il est juste fâché parce qu'on lui a pris son truc violet. Retournez immédiatement au QG, on a du boulot. Et donc, si je ramasse l'objet en question, me... Oh, quelle haine. Alors, si tu as aimé Pacific Rim, je te conseille le manga All You Need Is Kill. Oh, oh. C'est comme la chanson. Avec Kill à la place de Love. All You Need Is Kill. Kill, All You Need Is Kill. All You Need... Désolé. Il n'est pas pu résister. Monsieur, le module de téléportation est stable et prêt à l'emploi. Je vais regarder ça, ouais. J'ai vu Pacific Rim, il y a même eu une série animée. C'est juste sur Netflix. Pilote, nous sommes arrivés à destination. On est même en avance. Pas de temps à perdre, il faut mettre de l'artefact en place. Voilà, pourquoi ils prennent l'artefact ? Il est plutôt autorité aujourd'hui. Viens, Foudros. Allons grignoter un bout avant de rentrer. Entendu, Pilote. Destination programmée. La maison de la crème glacée. Oui, tu arrives dans ton... dans ton méca. Ça en jette quand même. Ah, mais c'est Ziva. Avertissement, nouveau titan détecté. Doc, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Que se passe-t-il ? Non, il est en train de détruire la ville. Ah, comme si ça vous a barassé avant. Pile-poil quand je croyais pouvoir faire une petite pause. Protocol de combat initié. À vous de jouer, Pilote. Ah, mais c'est super. Tu me dis que c'est comme Pacific Rim, mais en mieux, plus développé. Ah, je suis... Qu'est-ce qu'il fait, là ? Tiens. Il voulait se manger une glace, en fait. Là, j'ai la même musique à chaque fois. Il devrait pouvoir changer pour avoir... Attendez. Non. Ah oui, tu vois, là, cette fois-ci, je dois protéger la ville. Est-ce que Dora ? Arrêtez ce titan, donc ils ne mettent la ville à flouer à sang. Donc, en haut, il y a une barre de vis, c'est celle de la ville. Ah, c'est pour ça qu'il ne m'attaque même pas, lui. Mais je ne dois pas l'envoyer sur les bâtiments aussi. Ce n'est pas grave. Est-ce que c'est grave, docteur ? Je vais l'attraper. Je vais le saisir comme ça, et le frapper. Voilà. Oh, excusez-moi, madame. Je pense que j'ai un peu rayé la... la devanture de votre... bâtiment. Ben voilà, là, tu as un achèvement. Il faut protéger la ville. Besoin d'un coup de main. Ah, ben, il y a là, Gigaman qui arrive. Il vient toujours se caser. Mais Gigaman, mais qu'est-ce que tu fais là ? Quoi, c'est ma ville, après tout ? Ah oui, mais... Tout ça pour faire des selfies. Ah, mais il y en a deux. Ça, c'est deux, mais... Un... Deux. Ouais, le jeu t'écoute. Exact. C'est pas mal. Ah, mais attendez, je dois encore protéger Tokyo. Et eux, ils sont là pour ravager Tokyo, qui est... qui est déjà abîmé. Oh, mes saletés, tiens. J'ai pris cher, là. Ah, puis j'arrive, j'ai chopé le bâtiment. Ah oui, c'est bien. Ah oui, c'est bien. Non, mais l'introduction est bien. C'est une introduction au combat multi-monstres. Je vais me demander s'il y a un mode coop. Je crois, oui, parce que... Non, non, parce qu'il y a un mode canapé où on doit se battre contre des hordes, il m'a semblé. Oh, mais il m'a saisi, là. Je me suis saisi d'effroi. Tiens. Je vais te cueillir, toi. Ah, t'es... Oh, je vais choper les deux. Et ouais, retour à l'expéditeur. On devrait faire équipe plus souvent. À quelle aide, tu dis All you need is kill. C'est plutôt proche de Age of Tomorrow que de Pacific. Mais ça... J'ai adoré Age of Tomorrow. C'est très étrange. C'est un des rares films que j'ai pu regarder plusieurs fois. Comme ça, mais il est très... La fin, bon. Papa... Répliquer la conception était plutôt facile. J'ai mémorisé les plans dès qu'il me les a montrés. Rien de penser qu'il garderait tout ce pouvoir pour lui tout seul. Je me doutais bien que le docteur, il était un peu... Il avait l'air un peu... Ambitieux. Comment osez-vous ? Il vous faisait confiance. On n'a pas le temps pour un petit débat sur l'éthique. Un jour, peut-être, vous comprendrez. Age of Tomorrow, c'est une adaptation de la action du manga. Ne pensez même pas à vous échapper. Attends, Yuki ! D'accord, donc cet artefact... Qui... Une propriété de Gorongo au début. Non... Il sert à quelque chose en faute. Wow. Ouais, ça m'intéresse. Donc, all you need is kill. Oh, je le posterai sur le Discord. Hum. Ouais. C'est ça, j'aime bien dénicher des trucs. Enfin... Ok. Grâce à toi, c'est toi qui déniche. Arg, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Il n'est pas trop tard. On peut encore arranger les choses. Les IVA qu'on vient de combattre. Ils viennent d'un endroit qu'on appelle la Terre Creuse. C'est un peu drôle parce que... C'est donc là-bas que mène le portail. Là-bas qu'on va retrouver mon père. Et voilà une attitude qui me plaît. Allez, Yuki. Je sais comment on peut y aller. Et euh... Non, mais c'est chouette, ça. Et moi, j'ai pas vu le... Ni Yu. Le manga de... Titan. Avec les titans, là. Et ça me plairait, ça. Takeshi Obata. Mais j'ai pas la... J'ai pas la culture. J'en connais une paire, mais elle en je connais pas. Takeshi Obata. Ouais, les mangakas. Puis en plus, j'ai du mal à mémoriser. Alors, ils se battaient les uns contre les autres pour conquérir des terres et obtenir l'ultime. Mais seul le plus puissant pouvait dominer les autres en tant que roi. Ça, il ne peut en rester qu'un. Et les hommes de Tarabakh vénéraient ce roi. Sous son règne, ils étaient à l'abri des autres titans. Il y avait ce concept, celui-là, dans la première... Jusqu'à ce qu'un jour, un autre titan décide de bouleverser. Hé, le vieux, on n'a pas que ça à faire, d'accord ? Un peu de respect, Yuki. Oh, allez, j'étais sur le point de raconter la meilleure partie. Oh, Death Note. D'accord. Au cas où ça vous aurait échappé, mon père vient juste de se faire enlever. Ça vous rappelle quelque chose ? Et puis, pourquoi on cherche un raccourci au milieu de cette jungle ? Mais laisse les gens développer. C'est ridicule. Tu vas voir. Ne te laisse pas décourager, on y est presque. Enfin, je crois. D'accord. Death Note, je vois. Et le vieux, on est encore loin. Mais c'est fini, Yuki. Je veux changer de perso. Il s'est barré, tu vois ? J'appelle les gars le vieux, comme ça. Parce que t'as 14 ans. Trouver, Giga Man. Eh ben, c'est où ? J'en profite pour... Ah, je peux pas du tout. Je peux juste sauter. Trouver, Giga Man. J'ai essayé justement de me déplacer sans détruire les bâtiments ratés. Ratés. On ne peut pas vraiment. Donc, all you this skill. Et c'est vrai que le titre... Ah, il y a un truc que j'ai commencé à regarder, c'est... Chainsaw Man. Marron. J'aime bien aimer le personnage qui a la poisse, quoi. Il a... Il est affamé. Il a rien. Attends, mais je dois le trouver. Mais où ? Bon, c'est ça le principe. J'ai une zone limitée. Je peux aller voir par là. Je suis pas allé. Est-ce que je vois le... Ok. Ouh ! Ah, c'est l'escargot. J'ai oublié son nom. Euh... Il est excellent. Eh, Yuki. Guillaman. Mais où est-ce qu'ils vont passer ? Je crois qu'on est sur son territoire. Ça va baver. Le raccourci ne devrait plus être très loin. Allez, Yuki. Virons-le de chez lui. Comme ça, tranquille. Skorak. On voyait Skorak. Pas de tres. Tiens. Oh, il est accroché sur les pointes. Pas mal, ça. Mais là, Skorak a très mauvaise haleine. Vous n'avez pas une petite menthe, Skorak ? Oh, c'est dégoûtant. Tu vois. Il m'a jeté ça. Oh, c'est dégoûtant. Oh, c'est dégoûtant. Euh, pardon. Pardon, Gigaman. J'ai fouillé. Ah, ben, toi aussi. Il est venimeux, sale bête. Une petite minute. Je ne crois pas que ce soit tout à fait terminé. Oh, c'est Ziva qui revient ou quoi ? Ah non, Skorak, il est en classe S. Vous êtes déjà fatigué, le vieux ? Bon, c'était juste un échauffement. Ah oui, ça va loin, son attaque. D'accord. Oh, ils m'ont planté. Raté. Ah, celle-là, elle n'est pas facile à utiliser. Ah non. Je lâche un éclair. Pas une caisse. Bon, attends, je vais profiter pour lui jeter un bâtiment. Eh oui. Oh, il a bien joué. On l'a planté. Je suis au bout de ma vie. Ouais. Donc, la CS, il est plutôt musclé. Eh ! Ah, dès le début, on a saisi comme ça. Oui, deux fois. Tiens, prends ça. Je suis intoxiqué. Ouch. Bon, attends, il faut que j'utilise. Wow. Il s'énerve plus, là. C'est bon. Ah. Yuki ! Euh ? Et ouais, tu ferais mieux de décamper. Et Gigaman, ça va aller ? Même pas mal. Allez, le raccourci devrait se trouver. Juste là. Où on va descendre un trou dans le sol. C'est ça, votre raccourci. Je l'appelle le vieux, puis je le vous vois en même temps. C'est étrange. Attention, pic hors norme des terres d'énergie giga détectée. Pas étonnant de l'énergie giga pure, tout droit venu de la source, la terre creuse. Elle se trouve au centre de la terre, le chemin le plus court pour y aller. C'est la chute. Ça fait une sacrée chute. Est-ce que l'armure va résister au choc ? Faites attention à vos genoux en atterrissant, le vieux. C'est parti, Foudros. Noyau giga, là on arrive, c'est le pays de Zyva. Nous y voilà, bienvenue dans la terre creuse. Euh, Gigaman ? Non, les Zyva sont là pour protéger la terre creuse. Beaucoup de titans ont tenté de briser leur défense. Mais aucun n'a jamais réussi. Mais qu'est-ce qu'ils cherchaient, ces autres titans ? La source de l'énergie giga, le noyau giga. Et autrefois, le docteur Otoma et moi. Attendez, vous connaissez mon père ? Peut-être qu'il vaut mieux que je te parle de tout ça plus tard, allons-y. Et une minute ? Unité 02, synchronisation énergétique. Abilégial, docteur Reiner. Eh bien, si ce n'est pas le pilote avorton et le héros périmé. Quoi, périmé ? Terminé, docteur Reiner, sortez de l'armure et rendez-vous. Vous n'avez pas la moindre chance contre moi. Bien au contraire, vous devriez vous allier à moi. Avec nos deux armures réunies, on pourrait absorber toute l'énergie giga du noyau. Les titans seraient privés et finiraient par disparaître. On mettrait fin à la guerre de l'homme et des titans une bonne fois pour toutes. Et le noyau, vous seriez prête à prendre le risque de le rendre instable ? Vous pourriez réduire la planète en poussière. Oui, bien sûr, il faudra essuyer quelques pertes. Mais c'est le prix à payer pour une créature. Pour créer un monde de paix. Un monde vitrifié, c'est un monde de paix. N'est-ce pas là la raison pour laquelle vous vous battez tous les deux ? Point, mais vous êtes complètement fous. Si c'est comme ça, je m'emparerai de votre armure par la force. Oh ça, effectivement, il est costaud. Il fait des dégâts. Attends, je vais essayer de le saisir. Comme ça, je te le tiens, tu frappes dessus. Pourquoi je n'arrive pas à le saisir ? C'est peut-être pas possible, en fait. Ah non, c'est lui qui me saisit. Bah lui, il peut. Ah mais il joue au tennis avec ma tête. Je crois que c'est bon, je l'ai eu. Ah non, il n'est pas loin. J'y ai cru. Nous y en voilà, bienvenue dans la terre. Bon, allez hop. Dr. Renner. Aïe. Ça ne faut pas oublier, il y a toujours du... Oh, on peut se faire des dégâts. Pas mal. C'est content, là. Mais bon. C'était propre. Pas mal pour une demi-portion. Je vais le répéter une dernière fois, Doc. Sortez de l'armure et rendez-vous. C'est fini. Tu ne manques pas de courage pour un avorton. Synchronisation du réacteur terminé parait à la surtention. Classe S. Ah mais mes pouvoirs... Oh, je me sens faible. Gigaman, qu'est-ce qui se passe ? Quoi se passe-t-il ? Il est en train de drainer le noyau giga. Mes pouvoirs lui aussi. Ils sont aussi connectés. Mais voilà donc de quoi l'énergie giga est capable. Et pourtant, ce n'est que la moitié de tout ce que je pourrais avoir. Je pourrais avoir. Je pourrais avoir. Imaginez un peu si j'avais votre armure aussi. Ah ah, je crois qu'il est temps de voir ce que ça pourrait donner. On va s'en prendre, je crois. Danger, niveau de puissance de la cible surpuissant. Ouais, il va falloir s'accrocher. Les choses vont vraiment se compliquer. Ok. Ouh. Ah, je suis allé au contact. Oh. J'ai perdu un quart de ma petite vie. Ouch. Avertissement d'intégrité du blindage critique. Réparation requise immédiatement. Allez, foudre à hausse, on ne peut pas abandonner maintenant. Ces chamarilles sont sans intérêt. Donnez-moi votre armure et je vous laisserai partir en vie. Vous avez 30 secondes pour prendre une décision. Et vous imaginez que je vais vous laisser faire ce que vous voulez de papa. Hors de question. C'est la bonne décision, mais pour l'instant, il est beaucoup trop fort pour nous deux. Il doit bien y avoir un moyen. Il est en train de réfléchir intensément. Yuki, il faut ouvrir la trappe du réacteur de foudre. Je crois qu'elle est située sur son dos. Une minute, mais comment vous êtes au courant ? Je vais vous faire confiance. Et voilà. Ok, ça ne devrait pas prendre longtemps. C'est marrant. Il a laissé tomber la chorégraphie. Fatigué. Système de surtention activé. Ouh. Il va tomber dans les pommes. Bah, Gigaman. Continue. Parfait, foudre. C'est un dernier effort. Je suis en mode classe S. Allons-y. Ok. Ok. Et voilà. Hum. Ah flûte, on m'a bien cueillie là, c'était. Hum, j'ai pas réussi à l'embarquer dans le... Pas mal. Allez, on termine. Je crois que c'est juste la phase 1 impressionnant, et tout ça en utilisant uniquement de l'énergie résiduelle. Peut-être bien que tout ce pouvoir devrait vous revenir. Koudros, allons sauver papa. Confirmez calcul de la trajectoire optimale de l'épée. Ah ouais. Quel potentiel pour un lavorton. Il va aussi vous falloir une volonté de fer pour parvenir à vos fins. Herméla et rendez-moi mon père. Ah, Digaman, vas-y. Tu peux compter sur moi, Yuuki. Ah, j'aime bien cette... Ce mode d'histoire. C'est vraiment cool. Oh. On l'a coupé en deux. Ouf. Enfin, c'est fini. Il est grand temps de sortir papa de là. Papa, tu es là ? Papa. Ah oui, mais du coup, le... J'ai quand même coupé en deux le mecha avec mon père à l'intérieur. Il y a des risques. Allez papa, partons d'ici. Quelques semaines plus tard. Je n'arrive pas à croire que Rainer est responsable de toute cette pagaille. Il a toujours été le plus brillant d'entre nous, mais aussi le plus impatient. En tout cas, on ne le reverra plus jamais. J'ai des doutes. Allons, Yuuki. On veut mieux que ça. Les gens te voient comme leur nouveau héros maintenant. Si seulement elle était encore là pour voir comme tu as grandi. J'aimerais tellement avoir plus de souvenirs d'elle. Je suis certain qu'elle serait fière de toi. Mais... Maintenant que Rainer n'est plus là, je suppose que la direction administrative va me demander beaucoup de... Bon, j'imagine que tu vas te lancer à fond dans tes nouvelles activités de héros. Oui, mais peut-être que les choses vont vite me dépasser. Ou que je ferai des erreurs. On peut y aller, partenaire ? Oh, je ne m'en fais pas trop pour ça. Fais attention à toi, Yuuki. Toi aussi, papa. Et surtout, évite de te faire encore enlever. Je serai prudent, promis. Très bien. Oudros ! Sympa. Chapitre terminé. Nouveau design d'histoire. Histoire terminée en mode équilibré. Ah, mais c'est très bien. J'ai bien aimé le fait de... De coopérer avec un autre... Un autre super-héros. Ah, du coup, j'ai le droit au crédit. J'ai jamais vu des crédits, des filets comme ça. C'est pour... C'est uniquement... C'est le mode lecture pour les super-héros. Sous-titrage Société Radio-Canada